Bienvenue dans cette deuxième vidéo où l'on va voir quelques réglages supplémentaires avant de demander le premier badge de la formation. La première chose à faire est de changer son image de profil. Vos profils sont consultés par les autres utilisateurs d'OpenBatch Passport ou en dehors par n'importe quelle personne qui navigue sur la plateforme. Il est important de donner quelques informations sur vous, bien entendu ce n'est pas obligatoire, c'est vous qui décidez. Pour les besoins de la formation, vous pouvez indiquer à minima votre activité, cela contribue à créer du lien social au sein de la communauté qui explore les OpenBatch. Dans mon cas, j'ai ajouté un GIF animé et indiqué que j'étais un adulte en formation. Nous verrons plus tard que nous pouvons détailler notre parcours, nos centres d'intérêt ou nos apprentissages en créant des pages dédiées. La deuxième chose à faire consiste à autoriser la localisation par défaut pour ces badges. Localisation autorisée signifie que tous nos badges apparaîtront à l'endroit défini par nous. Ici, nous sommes en Normandie. Je me suis localisé à Rouen. Localisation publique signifie qu'on pourra voir mon badge en dehors de la plateforme OpenBatch Passport. Ce sera le cas par exemple sur le site web de cette formation. Nous allons afficher une carte sur une page, ce qui permettra à chacun d'entre nous de découvrir qui d'autre suit la formation et s'intéresse au OpenBatch. Que vous soyez de la communauté de l'enseignement agricole, ou étudiant ou membre d'une association, ou simplement un apprenant curieux, le badge va créer un lien entre vous. Voilà, il suffit d'enregistrer et nous sommes prêts à demander notre premier badge de la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada